L'Afrique du Sud, qui est l'un des plus grands pollueurs au monde en raison de sa forte dépendance au charbon pour produire de l'électricité, a obtenu un financement d'au moins 8,5 milliards de dollars pour transformer ses centrales au charbon en sites d'énergie renouvelable. J'ai entendu parler des fermetures de centrales électriques et cela ne me convient pas, parce que nous dépendons du charbon. Je connais des hommes dans notre région qui ont investi dans des camions pour transporter le charbon vers différents endroits afin de produire de l'électricité. Si le gouvernement supprime le charbon, nous ne pourrons pas nourrir nos familles. Nous savons comment travailler avec le charbon à Emalaleni, dans la province de Pumalinga, mais moi, l'énergie solaire, je ne sais pas comment elle fonctionne. Approuvé lors de la COP 27 en Égypte, ce projet a été financé par des pays occidentaux, dont l'Allemagne, les Etats-Unis et le Royaume-Uni. La première centrale électrique à charbon à être mise hors service est celle de Komati à Pumalinga. Si le gouvernement se convertit à l'énergie solaire dans les communautés où les gens dépendent des centrales à charbon pour travailler, les gens auront du mal à trouver un emploi. En faisant cela, ils ne se rendent pas compte que cela entraînera une augmentation de la criminalité dans cette zone. Ils devraient plutôt s'efforcer d'aider ces communautés à créer des opportunités d'emploi, ce qui réduirait la criminalité. En fin de compte, les gens finiront par s'entretuer à cause de la pauvreté. Située à environ 2 km de la centrale électrique de Douva, la commune de Massakan abrite des milliers d'habitants. Les principales sources de revenus de cette communauté sont directement et indirectement liées à l'exploitation du charbon et à la centrale électrique. Cela ne me convient pas du tout parce que la majorité des gens, en particulier ceux qui vivent près de la centrale électrique de Douva, gagnent leur vie grâce à elle. Si le gouvernement ferme Douva, je ne serai pas le seul à être touché. La communauté de Massakan ne sera pas la seule touchée. De nombreuses personnes de Wittbank seront touchées. Cela n'aidera aucun d'entre nous à Wittbank, mais plutôt d'autres régions comme Middleburg. En Afrique du Sud, la transition énergétique reste une question controversée. Cette semaine, le ministre de l'énergie a déclaré que la transition ne devait pas se faire au détriment de la sécurité énergétique.